wakaman qui dit à tiens c'est intéressant ça qui fréquente des tas de gens avec un gros cuit sans âme c'est affreux il n'y a rien de pire et c'est le grand cuit sans âme c'est la vision de laurent alexandre quoi c'est c'est l'élite enfin c'est le c'est ce qu'on est aujourd'hui pour par exemple ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle on n'arrête pas tu vois moi je suis tout d'accord je pense qu'il ya une intelligence émotionnelle mais en fait c'est un c'est une théorie du management sur le savoir-être en entreprise et en fait ce qu'on sélectionne maintenant dans les super cadres dans les entreprises etc ce qu'on sélectionne c'est vraiment des gros cuit sans âme ce qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle c'est une certaine forme de docilité parce que normalement ça va pas ensemble en fait l'intelligence et la docilité c'est un truc complètement contre nature et en ce moment on est en train de créer ce type de on est en train de créer ce type de profil et donc on a une prolifération de ce type de profil en général les gens qui sont comme ça tu sens que ils ont les fils qui il ya un moment ils ont des fils qui qui se touchent quoi mais c'est en tout cas c'est l'archétype de l'élite au sens très large c'est à dire des cadres des dirigeants de ceux qui auront en charge la logistique de la société de demain c'est le profil qu'on recherche ouais c'est vrai et en plus de ça de toute façon moi les tests de qi on m'avait posé la question je sais pas trop ce que ça calcule mais pour moi laurent alexandre c'est un qi à deux chiffres tu le vois avec conversano il comprend pas une seule question tu sais c'est du binaire c'est du 0 1 tu vois c'est genre si si tu lui dis à laurent alexandre que t'aimes pas les chats ben il va croire que t'aimes bien les chiens quoi tu vois et ça pour moi c'est vraiment une preuve de grosse connerie quoi tu vois le film blade runner en fait aux questions quoi c'était bizarre même le film blade runner on n'arrive plus à dissocier les humains les vrais humains des robots tellement ils sont devenus similaires et donc pour les pour les confondre il faut leur poser des séries de questions qui faut leur poser des séries de questions d'une certaine manière et à un moment ça fait buggé leur leur rétine quoi tu vois et ça montre que on n'a pas à faire à des hommes au sens plein et entier du terme et c'est moi quand je croise des gens avec des gros cuits sans âme et j'en ai connu et j'en ai connu c'est tout j'ai l'impression d'être dans blade runner ou dans le mail ou le meilleur des mondes quoi bien sûr mais c'est je trouve que ce sont des personnalités terrifiantes terrifiant ça rejoint ce que tu disais sur les psychopathes justement c'est généralement c'est tout c'est des psychopathes de synthèse ouais les psychopathes des synthèses complètement complètement et le le psychopathe et ayant un déficit une âme atrophiée quoi une âme atrophiée une âme basse hypertrophiée une âme haute atrophiée quoi ben du coup moi je vais je vais poser tu sais la deuxième qui est après j'en aurais pu de façon après je reprends partir de la question d'adrien d'axe donc ne bouge pas adrien d'axe on répond à ta question je dis ça c'est parce que c'est en rapport en fait avec ce qu'on est en train de raconter c'est une question de madime qui me dit pouvez vous parler du lien qu'il ya entre la disparition de la spiritualité dans notre société et l'émergence exponentielle des maladies dégénératives qu'elle soit mentale alzheimer ou physique l'art l'arthrose dégénératif andré gernaise en avait fait un lien et andré gernaise il avait écrit un bouquin où il montrait qu'il y avait une partie du cerveau qui était liée à la spiritualité et ça rejoint ce qu'on a dit c'est à dire que la dissonance cognitive c'est à dire de renier son humanité de mettre son âme de côté pour être ultra performant ne pas souffrir ou ne pas souffrir oui voilà les gens sont pour ça je pense en fait c'est à dire ne pas se connaître soi même c'est à dire tout le temps toute la journée tu sais c'est la double pensée de de orwell quoi tu vois avaler des couleuvres quoi se dire tous les matins faut absolument que tu dises un plus égal 3 ton patron ou à tes proches pour pouvoir rester dans le groupe social ouais je pense qu'à partir d'un moment justement quand on souvent quand les gens arrivent à la retraite et se retrouvent seuls face à eux mêmes et ben il pète un câble et moi c'est comme ça que alors après je suis pas un spécialiste mais moi le alzheimer qui n'existait pas autrefois c'est vraiment des maladies super récentes super moderne moi je pense que c'est lié à la perte de de son moi profond quoi et de de pas avoir vécu suivant sa sa nature propre quoi du coup ouais ouais je suis je suis assez d'accord mais moi je suis je suis d'accord sur le principe mais ouais je ne m'aventurerais pas du tout dans des explications scientifiques médicales par exemple dire qu'il ya plus d'alzheimer aujourd'hui qu'avant bah oui on pousse là aujourd'hui bon avec la avec le médicament on arrive à pousser la machine bon est ce que c'est pas c'est comme l'époque je lisais guénon et il disait oui à l'époque où il n'y avait pas d'état civil en fait il y avait moins de morts et puis les gens vivaient plus vieux bon bah ça j'ai jamais été convaincu par ce type d'explication quand tu vas au fond de la jungle on va toujours te dire qu'il y a un type qui a 150 ans en fait il n'a pas il n'a pas 150 ans il en a 170 mais comme il n'a pas accès au temps quantitatif son temps il est qualitatif donc ça n'a pas du tout le même sens que nous on lui donne est ce qu'il ya plus de cancer est ce qu'il ya plus de maladies dégénératives ça je suis incapable d'apporter une réponse on va dire objectif au niveau de la littérature toi qui connais la littérature personne qu'on a parlé de d'alzheimer ouais mais à ce point là vu des gens qui ont alzheimer c'est c'est vraiment vraiment flippant c'est un truc vraiment récent j'ai pas fait j'ai pas fait que voir je me suis occupé à plein temps de ma grand mère je sais ce que ça c'est terrible c'est terrifiant mais des maladies qui sont liées à la modernité quoi et à la technologie et je pense même l'humanité entière est en train de vivre un alzheimer socio historique on a les mêmes symptômes autant en collectif que les maladies individuelles quoi les deux sont liés d'ailleurs l'individuel et le collectif peuvent être mis en parallèle on est le fruit de notre environnement aussi aussi parmi toutes les choses qui nous déterminent il ya ça mais il ya aussi quelque chose qui est très important c'est le refus de la mort c'est à dire que en fait ces maladies dégénératives bah c'est parce qu'on meurt plus donc c'est on vit une très mort enfin qu'est ce qu'est ce que c'est alzheimer c'est la mort psychique quoi témo t'es mort psychiquement avant de mourir physiquement quoi c'est avec là je parle du vrai alzheimer alors moi j'ai eu la chance d'alzheimer où j'ai été confronté ces pertes de mémoire immédiate c'est déjà dingue mais la personne n'a jamais cessé d'être elle même en quelque sorte quoi alors que il ya des il ya des enfants ils vont voir leurs parents parents ne les reconnaissent même plus quoi le choc il voit des moi j'ai vraiment bossé puisque tu sais je bossais avec des personnes en fin de vie j'en ai j'ai vu plein il ya ça c'est vrai que ça se manifeste mais moi j'ai vu des gens qui parlait à des gens invisibles tu vois ouais croyait qu'il y avait une troisième personne dans la pièce alors qu'on était deux quoi ça fait flipper quoi mais en tout cas sans parler des maladies dégénératives au niveau des troubles psychiques je veux dire 90% des gens sont tarés aujourd'hui en fait d'une manière ou d'une autre d'une manière les écrans aussi puis tu sais pas des pollutions génétiques des pollutions épigénétiques il ya le fait que justement comme il parlait de spiritualité les gens entre guillemets se mettent sur off pour par exemple pour aller au travail chaque matin pour toi je pense tout le temps ok si aux caissières j'ai de l'empathie pour les caissières c'est vraiment un boulot que je pourrais pas faire et de tout le temps sourire dès tout le temps la même personne même quand quand tu vas pas bien qu'on te parle mal ou quoi au bout d'un moment et c'est aussi que la caissière ne fait qu'un avec la machine c'est à dire que moi j'ai été caissière j'ai fait ça pendant trois semaines au monoprix d'ici les moulineaux il ya bien longtemps n'est pas que j'étais en galère de thunes et en fait la machine donc elle sait combien tu passes ta cadence la cadence où tu passes des articles les moments où tu as été branché les moments où tu as été débranché quand tu rends ta caisse on sait tout de suite si tu as fait une erreur ou pas d'erreur enfin tu vois il ya enfin je dire c'est vraiment parce que ça coûte ça coûte moins cher de mettre un humain qui fait l'interface avec la machine qu'il ya un humain quoi mais c'est il ya aucun il ya aucune considération pour l'être humain qui est derrière quoi c'est moi ça a été j'ai vraiment eu le sentiment quand je faisais ce métier là de tu vois c'est les temps modernes de chaplin quoi c'est il ya vraiment aucune c'est on est vraiment sur le travail à la chaîne totalement aliénant assez et ça il ya des gonzesses qui font ça toute leur vie toute leur carrière pour nourrir leurs gosses et tout elle mérite beaucoup de respect quoi c'est le respect mais je pense que à force de prendre sur soi de faire l'acteur en fait au final tout ta vie ces femmes là quand elles sont retrouvées à la retraite tout seul je dis pas qu'elles vont toutes développer alzheimer mais je pense que c'est des bons pour développer ce genre de maladies dégénératives du cerveau je pense il ya moyen ou alors le cerveau c'est c'est un muscle c'est pour ça que tu sais on dit aux personnes âgées de faire des mots croisés de lire et moi je pense que d'ailleurs une un des scénarios de notre fan cycle ça serait vraiment quasiment tout le monde est à l'alzheimer de folie collective quoi parce que plus personne ne lit plus personne ne se concentre tout le monde avale des couleuvres et au bout d'un moment c'est comme pour tout tu vois ça 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 ressort d'une manière ou d'une autre en fait toujours d'une manière ou d'une autre ça une ça a des implications sur tout le monde mais d'ailleurs quand tu parles tu dis se mettre en off pour aller au travail bah ça me touche parce que c'est ce que je fais quoi c'est ce que je fais tous les jours non sans souffrance quoi et c'est c'est un vrai combat pour ça que je te dis de dégager ton bio et puis voilà ouais j'essaye de faire en sorte de le faire mais pour l'instant c'est pas peut-être que je serai un jour j'aurai pas le choix je serai poussé vers la sortie parce que ça commence à se voir que ça va pas quoi tu vois mais bon je fais mon travail quoi donc mais après des fois faire son travail n'est pas suffisant il faut encore faut encore pomper tu vois et bon bah ça je peux pas le faire quoi c'est pas possible quoi c'est pas dans mon tempérament on va prendre la question d'adrien dax à laquelle nous nous étions